Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos. Il s'agirait de parler de l'actualité des jeux vidéo avec un rendez-vous deux fois ou quatre fois par mois, je ne sais pas trop encore. Je me doute bien que ce n'est pas le concept de la mort, mais ça fait un petit moment déjà que l'idée me trotte dans la tête. Ça vous permettrait à vous de vous informer, autrement qu'avec des news en texte disponibles sur beaucoup de sites spécialisés. Il y aura donc dans cette vidéo plusieurs rubriques, des sorties, des trailers, des actualités, un dossier spécial qui pourront évoluer au fil des épisodes. On verra comment ça se passe. Donc si vous aimez l'idée, merci de liker cette vidéo pour m'encourager à continuer et à me soumettre vos idées. Allez, on commence cette vidéo pilote avec les news de la semaine. The Forest, ce survival horror, toujours en early access sur Steam, devrait sortir courant 2015 sur PC. Cette semaine, N-Night Games, la société qui le développe, a annoncé un portage sur PS4 ainsi qu'une nouvelle mise à jour, la 0.10, comme ils ont l'habitude de faire depuis quelques mois. Après avoir ajouté un mode coopératif tant attendu, limité à deux joueurs récemment, Cette mise à jour apportera encore une fois son lot de nouveautés et de correctifs. Au programme, un changelog bien chargé, de nouvelles fondations de bâtiments, une nouvelle créature et des Tokiwoki pour la coop. Le 22 novembre dernier avait lieu à Lyon la 3ème édition des Indie Gameplay, un rendez-vous autour du jeu vidéo indépendant, 12 studios et 16 jeux pour une rencontre entre concepteurs, joueurs et journalistes. Difficile pour les sociétés indépendantes de se faire une place au soleil face aux sorties AAA du moment par les gros studios, mais le monde indépendant a besoin de ce genre de rendez-vous pour continuer à exister et faire découvrir leurs jeux, parfois des pépites, des jeux parfois simples mais au gameplay innovant. Il est parfois plus simple de faire un jeu que de le vendre, ironiseront certains développeurs. En image à l'écran, un jeu en free-to-play du studio Chahut, post-Human War, un STR, un jeu de stratégie en temps réel, encore en version alpha, à l'univers plutôt marrant avec des mécaniques de jeu intéressantes. Toujours dans le domaine du jeu indé, avait lieu du 5 au 8 décembre le Ludundare numéro 31. Il s'agit d'une Game Jam, un concours où les développeurs, 28 ou 72 heures selon la catégorie, pourraient réaliser un jeu, tout ça à partir d'un seul thème donné le jour même. C'est un concours qui a lieu 3 fois par an depuis une dizaine d'années. Cette édition a réuni plus de 2600 participants. Le thème était cette fois-ci Entire Game on One Screen, un jeu entier sur un seul écran. Une initiative plutôt sympa que ce concours pour faire connaître des développeurs indés ou des petits studios. Il reste 15 jours pour voter car en effet tous les jeux sont disponibles sur le site ludumdare.com. Ils sont gratuits, jouables par navigateur sous flash ou téléchargeables. Et chacun peut voter pour son jeu favori après avoir créé un compte sur le site. Lucas Pop, le créateur du jeu Papers, Please, annonce via Twitter la sortie de son jeu sur iPad. Après avoir connu un certain succès sur PC et avoir une sortie probable sur PS Vita, Paperspit sera quasi identique à la version PC. Pour rappel on y joue un agent de l'immigration à la frontière de deux pays imaginaires sous tension, à l'atmosphère un petit peu de guerre froide. On contrôle donc les gens voulant passer la frontière en effectuant des vérifications plus ou moins importantes afin de faire son quota et surtout de pouvoir vivre de son travail. Néanmoins Apple a émis des réticences par rapport au scanner dévoilant la nudité des personnes contrôlées, obligeant Lucas Pop à remanier cette fonction. Cette semaine, Apple est finalement revenu sur sa décision, le jeu ne sera donc pas censuré. Comme bien souvent, parfois toujours dans les jeux AAA, les DLC ne tardent jamais trop après la sortie d'un jeu. Ce sera en effet le cas avec le Survival Horror The Evil Within, sorti mi-octobre, qui verra son premier de trois DLC dès le mois de janvier. Le premier, The Acidment, ainsi que le deuxième DLC, The Consequence, seront centrés sur le personnage secondaire du jeu, Julie Kidman, la mystérieuse partenaire de l'inspecteur Castellanos. Il y a un mois, disponible sur YouTube, on peut aussi découvrir le film The Evil Within. Alors c'est pas vraiment un film, ça se fait de plus en plus des YouTubers qui réalisent et montent des films à partir de jeux vidéo, en reprenant les cinématiques et des phases de gameplay. Une plutôt bonne idée si on n'a pas la possibilité d'acheter le jeu, mais que l'on a envie de connaître le jeu, autrement qu'en regardant des Let's Play. Par contre, les films retracent tout le jeu, donc risque de spoil au niveau du scénario. La performance avait déjà été réalisée en début d'année avec le jeu Beyond Two Souls, disponible sur YouTube également sur la chaîne TF Movies. En parlant de film, un fanfilm Minecraft est actuellement en projet, mais on apprend cette semaine que le réalisateur ainsi que les deux scénaristes se sont retirés suite à un désaccord avec Mojang sur l'orientation du projet. Le film, produit par Warren Bross, ne s'arrête pourtant pas, et alors que Mojang, qui a récemment été acheté par Microsoft pour un montant proche du PIB de l'Amérique du Sud, le projet du film a quand même été lancé sur Kickstarter en début d'année 2014 pour récolter les fonds nécessaires, ce qui me paraît un petit peu abusé pour un jeu ayant une fin de base de plus de 50 millions de joueurs dans le monde, et pour des sociétés brassant déjà beaucoup d'argent. Bref, le film Birth of Man, a Minecraft film, est encore loin d'être disponible. La sortie du jeu The Witcher 3, Wild Hunt, sera finalement reportée en mai 2015, annonce CD Projekt, et non plus en février. Dans une lettre ouverte, le développeur s'excuse pour ce retard, ayant mal estimé la masse de travail encore nécessaire pour finir le jeu, avec le moins de bugs possibles pour une expérience de jeu incroyable, pour le jeu le plus important de l'histoire du studio. La lettre précise aussi que le développeur veut faire de The Witcher 3 un des meilleurs RPG auquel vous jouerez de votre vie rien que ça. Bon ok, le jeu est fortement attendu par tous les fans de la série, et les teasers donnent l'eau à la bouche, rien de mieux pour rendre les joueurs encore plus impatients. Voilà pour les actualités du jeu vidéo, on passe directement aux sorties de jeux à venir en cette fin d'année 2014, avant de vous parler de Steam et de son Early Access. Le 16 décembre sortira sur PC le jeu Elite Dangerous, le quatrième opus de la série, développé par Frontier Developments, un jeu de stratégie-aventure, un space shooter, qui permet de parcourir plusieurs galaxies dans lesquelles on peut faire du commerce, affronter des pirates, ou être soi-même un pirate de l'espace. Et si vous n'aimez pas les pirates de l'espace, vous pourrez toujours vous rabattre sur le pirate des Caraïbes, avec le 16 décembre la sortie de Raven's Cry, disponible sur PC, PS3, PS4, 360 et One. Alors initialement prévu pour fin 2013, la sortie du jeu avait été sans cesse reportée durant l'année 2014, et attend, attend, voyons voir la page de Steam du jeu là ? Ok, rectificatif, donc le jeu est encore une fois reporté fin janvier 2015. Bon alors quand et si le jeu sortira, on pourra jouer Christopher Raven, un pirate voulant se venger de la mort de sa famille, dans un jeu de rôle aventure à la troisième personne, entre combat à l'épée ou bataille navale, dans un monde ouvert. Donc un projet sans doute un peu trop ambitieux pour ce tout neuf studio de développement. Le 17 décembre, on sortira sur PS4 le portage de Loadout, ce TPS en Free-to-Play développé par Edge of Reality, qui compte désormais plus de 3 millions de joueurs, et qui compte bien sûr séduire les joueurs de la PS4. Un jeu bien bourrin à l'univers cartoonesque, où les combinaisons des différentes armes se comptent en milliards de possibilités, avec de la customisation et du craft à gogo. Le jeu est déjà disponible sur PC depuis janvier 2014. Et pour finir, le 18 décembre, on sortira le portage sur PC de Ground Zeroes, le prologue de Metal Gear Solid V, Les images de gameplay ont été montrées lors du dernier Kojima Station, afin de teaser à mort pour cette sortie tant attendue. Et oui, c'est Noël, les sorties ne manquent pas en ce moment, comme tous les ans. Donc sortie en mars 2014 sur PS3 et PS4, Ground Zeroes sur PC apportera des améliorations au niveau de l'optimisation et de la qualité graphique. On continue cette vidéo avec un dossier sur l'early access de Steam. En effet, depuis mars 2013, Steam propose aux joueurs la possibilité d'accéder à des titres en cours de développement, afin d'y jouer immédiatement. On peut donc jouer à une version alpha ou beta, ce qui permet aux joueurs de tester des jeux avant les autres, de participer au développement en reportant les bugs ou des suggestions, partager son expérience de jeu. Et pour le développeur, il a un retour direct sur comment orienter son projet, effectuer des changements pour satisfaire au mieux la future communauté du jeu. Alors on ne se cache pas non plus, ça permet aussi au développeur d'avoir de l'argent frais pour continuer son projet. Bien souvent, aucune date de sortie n'est mentionnée, il s'agit donc d'une prise de risque pour le joueur qui joue le rôle de bêta-testeur, Steam se portant en non-garant des problèmes entre le joueur et le développeur. Payé pour un jeu non fini, il fallait y penser, Steam l'a fait. Steam sélectionne quand même des projets de jeu qui sont éligibles à l'early access, mais il s'agit quand même de faire attention à ce type de pratique pour éviter l'escroquerie. En effet, début septembre 2014, Steam a retiré le jeu de Stamping Land de son early access, ce jeu de survie mettant en scène des dinosaures et autres indigènes rappelant quelque peu le jeu Rust. Le projet avait été financé par une campagne Kickstarter qui avait récolté 114 000 dollars, mais voilà que depuis quelques mois, la société de développement Supercrit ne donne plus signe de vie ni sur le site officiel du jeu, ni Twitter, ni Facebook, ni sur sa chaîne YouTube. Les let's players de YouTube s'en sont pourtant donnés à cœur joie pour montrer The Stamping Land, mais depuis que rien. On peut du coup comprendre la colère des joueurs ayant acheté ce jeu inachevé et le goût amer d'avoir fait confiance à un jeu en early access, ce qui pose un peu les limites de ce procédé et la méfiance légitime envers l'early access. La plupart des titres proposés honorent leurs engagements en mettant à jour régulièrement leur contenu, et pourtant mi-novembre, Patrick Walker de l'EEDAR, Electronic Entertainment Design and Research, s'est livré à une petite analyse de l'early access sur Steam et constate que depuis que ce service est disponible, seulement 25% des jeux ont été livrés en version finale. Steam a d'ailleurs modifié sa FAQ avec une mise en garde sur l'early access, spécifiant que le joueur qui paye doit être conscient que certaines équipes ne pourront pas finir le jeu. Finir entre guillemets. Patrick Walker constate aussi qu'il n'est pas rare de payer plus cher un accès anticipé qu'une version complète. Bon, ça se joue à 1$ près, mais quand même, cela peut monter jusqu'à 5 à 10$ pour certains jeux. Toujours est-il que pour ce modèle en pleine croissance, il faut bien faire attention à ce qu'on achète et se méfier des jeux pas encore finis. Remarquez, des jeux finis à l'arrache pour être sur les étalages avant Noël, c'est pas ce qui manque en ce moment, heureusement qu'on a inventé les patchs correctifs sans déconner. Bref, je vous laisse avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous avez aimé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !